J'appelle maintenant tous nos ancêtres, tous nos guides de lumière, et toutes les personnes qui nous protègent. Je demande que toute la salle soit transcendée à la vibration la plus élevée. Je demande que toutes les cellules de chacun d'entre nous ici soient élevées au plus haut degré de perfection, d'énergie, de lumière et d'amour. Je remercie tous nos guides, tous nos maîtres, tous nos ancêtres qui sont là et qui vous êtes. Bonsoir. Les images que vous venez de voir ont été tournées il y a quelques mois à Montreux. Le coach Olivier Ansperger, très populaire en Suisse romande, nous a autorisé à le suivre dans l'un de ses séminaires. Ce soir, nous vous emmenons dans la tête d'un gourou, mais attention à un gourou des temps modernes. J'entends par là tous ces maîtres de la psychologie positive, du développement personnel et de l'épanouissement spirituel. Alors, qui sont tous ces professeurs de bonheur, ces guides au charisme bienveillant ? Comment font-ils pour nous convaincre ? C'est ce que nous tenterons de comprendre ce soir. Pour cela, nous donnerons la parole à plusieurs de ces guides, dont Fabrice Midal, l'un des plus grands maîtres de la méditation, version occidentale. Vous aidez à trouver votre propre chemin vous-même. Nous tenterons de comprendre si n'importe qui peut s'improviser guide spirituel, avec le portrait d'un New-Yorkais très inspiré. Nous verrons par ailleurs combien il est facile d'engager un groupe de personnes, presque à son insu. Et vous entendrez pour finir le témoignage poignon d'Alexandre Jolien, l'écrivain et philosophe, qui après une longue quête, est revenu vacciner des gourous. Quand il y a un séminaire comme ça, il y a un stress, il y a beaucoup d'attentes. Il faut qu'on soit vraiment au top pour que tout se passe très bien. Ce que je dois travailler, c'est vraiment de calmer, calmer, calmer toutes les énergies qui ont autour, pour mettre le plus de lumière en moi, et puis vraiment baisser la fréquence qui serait trop excitée. Je me lève et je vais faire venir l'énergie de la Terre, l'énergie du ciel, et je vais faire une fontaine d'amour avec plein de petites lucioles autour de nous. Ça va augmenter la fréquence vibratoire immédiatement, donc c'est très très concret, et même à 30 secondes, une minute, deux minutes après, même quand on en ouvre les yeux, on voit que c'est beaucoup plus lumineux. C'est comme si j'étais vraiment dans une bulle, je peux entendre un bruit de l'autre côté, mais ça ne m'affecte pas, je suis vraiment complètement isolé. À ce moment-là, en fait, je suis bien parce que je ne pense pas. J'ai plus ce stress, j'ai plus cette excitation parce que je suis là. Waouh ! On libère en fait cette énergie-là, et puis bien sûr, on s'influence soi-même parce qu'on est beaucoup mieux. Et puis on sait bien sûr qu'avec ça, on va influencer toutes les personnes qui sont autour de nous. Tonnerre d'applaudissements pour l'entrée du magnifique Olivier Ansperger ! Merci, bravo, et bonne journée ! Waouh ! T'es prêt ? T'es à fond ? Merci d'être là ! Ça me fait chaud au cœur ! Quand j'arrive sur scène, c'est ouf, j'y suis. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui m'arrête. Là, je vais canaliser pendant 10-11 heures, quasiment sans texte. C'est waouh ! Je suis là, je suis heureux. Vu que le but de la journée, ce n'est pas d'apprendre des choses, mais de célébrer la vie, de célébrer la vie en apprenant des choses. Olivier Ansperger est ce qu'on pourrait appeler un professeur de bonheur. En langage moins fleuri, un coach. Mais attention, pas n'importe lequel. Un coach quantique. On verra aussi le leadership, comment être son propre patron. Le coaching normal, c'est qu'on va chercher un talent, on va chercher vos ressources et vous entraîner pour ça. Le coaching quantique, on va aller chercher un autre talent que vous ne connaissez pas encore. Donc peut-être quelque chose, une autre partie de vous, que vous n'avez pas développée, qui est oubliée, qui est dans votre ADN. Donc en fait, la personne va découvrir ce qu'elle n'est pas. C'est comme l'iceberg. Quand on rentre en relation avec quelqu'un, soit on rentre par l'esprit, et on se prend la tête, soit on rentre par le cœur et par l'âme. Et le but, c'est quoi ? C'est créer un déclic, que chacun soit transformé et qu'on prenne en fait la puissance qu'il a, la lumière qu'il a. Et quand la personne en fait atteint ce petit chemin d'éveil, il ne peut plus jamais revenir en arrière. Jamais, je vous dirais que c'est facile. Parce qu'on nous a souvent berné avec ça, en disant, voilà, tu verras, tu penses positif, tout va marcher, tu vas tout attirer. Et puis ça ne marche pas si facilement que ça. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à travailler, à nettoyer. Ce n'est pas des mots ésotériques, en fait, c'est très, très concret. Mais par contre, il faut une grande ouverture d'esprit. Ça, c'est la base. Comme l'enfant, toujours, pour laisser venir les choses. Olivier Onsperger n'est pas devenu ce qu'il est par hasard. Au contraire, c'est l'aboutissement de tout un chemin de vie. Enfant, il avait des visions. Mais ce sixième sens, il l'a refoulé pendant des années, au point même de choisir une voie opposée, celle du business. J'étais dans une sorte de course à vouloir faire des choses, à réussir des objectifs, gagner de l'argent, qui n'était pas du tout ce que j'aimais faire. Je n'étais pas dans le bon corps, même. J'étais à côté de moi, j'étais à côté de mes baskets, j'étais à côté de tout. Je suis formé avec plusieurs guides différents, plusieurs grands guérisseurs, autant que les Philippines, au Brésil aussi, où j'ai appris, en fait, plusieurs techniques. Je suis formé, bien sûr, à priori, qui, pas mal de petites choses comme ça, je continue toujours. Ressentez cette énergie de vie qui remonte dans vos racines, et cette énergie remonte maintenant, dans tout votre corps, tout le calme. Je pars du principe que tout est spirituel. Ressentez cette puissance qui arrive dans vos pieds, dans vos jambes. Toutes les plus grandes réussites sont d'origine spirituelle, même si la personne ne croit pas en Dieu, en rien du tout, c'est de toute façon d'origine spirituelle. Vous êtes puissant, extrêmement puissant maintenant. Alors, quand on entend tout ça, il y a un petit côté gourou ? Vous cherchez toujours à me dire « côté gourou », si ça vous fait plaisir. Non, mais comme je le dis souvent, je suis, je pense, un transmetteur. Je transmets, en fait, les choses que je peux transmettre, guider les personnes. Mais je n'aime pas me définir, parce que si je me définis, je me mets une étiquette. Donc, voilà, je suis moi-même, j'essaie d'être moi-même le plus souvent possible. Puis après, peu importe le titre ou la fonction qu'on met, c'est le regard des autres. Il n'y a pas de gourou sans adepte. Si le gourou existe, c'est surtout dans le regard de ceux qui le suivent. Que ce soit à travers la lecture de livres vendus par milliers en librairie, ou la fréquentation de stages et de séminaires, nous sommes toujours plus nombreux à avoir besoin de ces guides rassurants. Que cherchons-nous à travers le renseignement ? Après nous être glissés dans la tête du coach, plongeons-nous maintenant dans celle des adeptes. Sortez de votre zone de confort. Cette zone de confort est absolument terrible. Ce jour-là, à Montreux, ils étaient 200 à être venus écouter durant toute une journée le maestro du coaching quantique. Pris des places, entre 180 et 360 francs, avec la possibilité de venir accompagner. Comme payer s'est déjà s'engager, nous avons cherché à savoir qui était prêt à dépenser autant d'argent, et pourquoi. Ceux qui réussissent à mettre en place quelque chose, ils ont une vision. Ils ont, waouh ! Au milieu de la foule, nous avons donc choisi six personnes, comme par exemple Anne-Léonore. Mon objectif, en fait, c'est de réussir à comprendre, à ressentir qui je suis dans mon vrai moi, en enlevant toutes ces constructions que mon mental m'a imposées au cours des expériences que j'ai vécues dans la vie, parce que je suis sûre que c'est comme ça que je pourrais être heureuse et être le plus positif, oui, et puis aussi pour mon entourage et pour la société dans laquelle je vis. Il n'y a pas d'âge, donc c'est pour ça que première base, il faut se dire, est-ce que vous avez des rêves ? Est-ce que vous avez des buts ? Et surtout, les vôtres. Juste derrière Anne-Léonore, notre attention s'est portée sur René, qui avait l'air un peu perdue. J'ai fait des études de physique, et puis je m'intéresse pas mal à la méditation, et puis yoga et autres, puis du coup le terme coaching quantique m'a un peu interpellé, et puis, vu de la lumière, je suis rentré. La majorité des buts et des rêves, on ne se rend pas compte, c'est des rêves d'un système, c'est pas les nôtres. Taipoe, au contraire, paraissait d'emblée très investi. J'avais fait une première journée en octobre, je voulais en apprendre plus, parce que je me suis quand même sortie grandie d'octobre, mais pas totalement au bout de ce que je voulais, et là maintenant je vois les choses différemment et je comprends mieux surtout. Quel est le profil des gens qui se retournent vers ces méthodes de développement ? Il y a des gens qui se trouvent dans des moments importants de leur vie, des moments de changement, de transition. Des gens qui ont divorcé, qui ont perdu leur conjoint, ou encore des gens qui ont été licenciés, qui ont fait un burn-out. Alors il y a des gens comme ça qui cherchent à vivre mieux. Et puis il y a aussi un certain nombre de gens qui n'ont jamais été bien dans leur vie, qui n'ont jamais été satisfaits de leur vie, puis qui cherchent quelque chose, alors là, quelquefois d'un peu magique. Le mot est lâché. Tout dans cette journée doit être magique, énergétique, autrement dit, quantique. C'est dans cet esprit que plusieurs activités ponctuent la journée, comme des hugs ou des massages. Mais la vraie baguette magique, c'est un programme à suivre pendant 21 jours. C'est 21 jours, si on les applique vraiment, ça change vraiment la vie. Alors la première magique, c'est le jour 1. Tout dans la vie me vient avec joie, aisance et gloire. Chaque fois que vous avez une difficulté dans la vie, quelque chose qui ne marche pas, on pourrait n'importe quoi, ça peut être une place de parc, je n'ai pas la place de parc, je suis pressé. Ok, tout dans la vie me vient avec joie et gloire, vous voyez ? Et vous dites cette phrase tout le temps, peut-être 200 fois. Et regardez comment va être votre journée. Dans ces 21 jours, c'est pratiquement 10-15 ans que j'ai mis en place comme il faut, avec toutes les connaissances, autant quantique, business, amour, il y a tout dedans. Et en fait, on comprend tout. On a des points forts qu'on a oubliés à cause des points faibles. Pour bien démarrer dans cette nouvelle vie et pour apprendre à se libérer des entraves du passé, le coach invite tout le monde à clamer ses qualités face à l'univers. Bonsoir, je m'appelle Lalassou. Je fais preuve d'empathie, j'aime connecter les gens, créer de l'harmonie, je suis sociale. J'ai beaucoup d'énergie, bref, j'aime la vie, j'aime le monde, je vous aime. Ouais, bien pire, ça va très bien, merci beaucoup. J'aime bien que les personnes s'engagent et devant un public, sur une grande scène comme ça, c'est indélébile à peu près. Je suis sincère, authentique, drôle, un peu casse-pieds. Ça, c'est pas bon, même si c'est vrai. Non, mais il faut garder que les choses qui sont positives, c'est important dans cette liste-là. Certains sont venus en couple, c'est le cas notamment de Sandra et Sébastien. Nous les avons choisis, car ce sont des habitués de ce type de méthode. Tu commences ? Je m'engage à prendre plus soin de moi. Une fois ! Vas-y, on continue ! Je m'engage à prendre plus soin de moi. Ouais, je me promets de continuer d'être déterminé à changer. Aujourd'hui, j'ai envie de créer ma vie, en fait. Donc, d'ouvrir une entreprise, de vraiment créer une vie positive où je suis heureux. En fait, où avant, j'étais très malheureux, j'étais triste. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, chaque jour, je me réveille le matin, je suis heureux. J'ai plein de joie, je suis amoureux. Enfin, il y a plein de belles choses qui se passent dans ma vie. C'est dur de garder la motivation. Il y a des moments un petit peu plus difficiles, mais bon, maintenant les deux, donc c'est génial. On s'aide beaucoup, en fait. Les discours, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre. C'est les actions, c'est les actions qui comptent. Donc, c'est pour ça que je vais toujours pousser la personne, autant dans le séminaire, autant dans les coachings, à faire une action qui va aller dans ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent changer. Donc, vous voulez changer ça, madame, monsieur ? Faites maintenant une action pendant les semaines qui vont venir, et là, vous allez changer. S'il n'y a pas d'action, il n'y a absolument aucun changement possible. Comment on peut expliquer cette frénésie pour toutes ces méthodes ? Ça va avec le fait qu'on n'a plus de collectifs significatifs pour les individus, de collectifs significatifs pour leur construction identitaire, d'une part, et puis pour leur fonctionnement, effectivement, tout au long de l'existence. Et donc, l'ensemble de ces facteurs entraîne que les individus sont de plus en plus livrés à eux-mêmes et sommés de se réaliser. Vous l'enveloppez beaucoup, beaucoup d'amour. Vous regardez comme elle est belle dans toute son énergie, toutes ses cellules. Et c'est parti. Se réaliser, être en harmonie avec soi, et aussi découvrir toute l'énergie qui les entoure, c'est ce qu'Olivier Onsperger veut transmettre à tous ceux qui sont venus l'écouter. Parmi eux, Sarah. Comme d'autres, elle a été invitée à monter sur scène pour sentir tout l'amour de la salle. Il y a des choses que j'ai envie de mettre en place, que je n'arrive pas. Et je pense que dans des moments comme ça, on est beaucoup, on prend énormément d'amour, de puissance, justement, cette fameuse énergie vitale, ce prana. Et c'est des moments où on prend beaucoup. Ça va ? C'est délicieux. Ouais, t'es délicieux. Merci. Ah, c'est bien, on se sent bien, puis cet amour qui arrive. Ouais, c'est très fort, tellement fort qu'au départ, c'est un peu... Ouais, c'est un peu... Et après, ça s'installe et on voit que c'est juste naturel de recevoir ça et de le donner. Merci. Voilà. Je prends un peu d'énergie des gens, comme les vampires prennent le sang. Moi, je prends un peu l'énergie commune. Et après, on se sent bien, mais pendant un moment. Et j'ai envie de dire, on devient addict, en fait. Il faut savoir que ce qui va se faire dans certains de ces séminaires, c'est des choses qui font du bien pour de vrai. C'est-à-dire le fait d'être avec des gens, ça fait du bien pour de vrai. Le fait de parler, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être écouté ou de pouvoir écouter d'autres personnes, ça fait du bien. Et aussi le fait de savoir qu'on est dans une situation peut-être difficile, mais qu'on n'est pas seul, ça fait du bien. On sait depuis longtemps que si vous vivez quelque chose en commun avec beaucoup de gens, ça crée un effet collectif qui vous booste, qui vous survolte. Et comme boostant, rien de mieux pour finir qu'un peu de danse sur des sons de musique venus d'ailleurs. Vous êtes conscient aussi que vu de l'extérieur, ça peut faire un peu secte ? Oui, toujours. Les gens qui n'ont pas vu, ils vont pouvoir juger, malheureusement. Mais ceux qui sont sur place, pas une personne qui a cet engagement-là. À l'issue du séminaire, tout le monde repart avec un diplôme et surtout avec un engagement. Suivre le fameux programme de 21 jours censé les aider à changer de vie. Cela vaut également pour les six participants que nous avons décidé de suivre. René, Anne-Léonore, Sarah, Taye Poé, Sébastien et Sandra. Pendant trois semaines, tous nos adeptes ont donc été invités à répéter 20 fois, 100 fois, 200 fois par jour, ces petites phrases en guise de mantra. Ont-ils persévéré jusqu'au bout ? Afin de les suivre au plus près dans cette aventure, nous avons créé un groupe WhatsApp. L'une des premières à y participer a été Taye Poé. D'origine tahitienne, cette jeune femme s'est lancée très tôt dans la mode haut de gamme, au milieu des stars et des paillettes. Comment on passe de la mode à ça ? Parce que je suis à une dépression que j'ai faite il y a trois ans. En fait, j'ai eu un comme... Je ne peux pas dire comme une révélation, mais j'ai eu un besoin de changement. Et en fait, ça m'a appelée. Je ne sais pas comment expliquer, c'est assez... Ce n'est pas évident à expliquer, mais je me suis rendu compte que c'était ça dont j'avais besoin et que c'était ma voie. En fait, je regrette, mais pas du tout d'avoir fait cette dépression. Je dis merci à l'univers, justement, de ça. Et ça a été une renaissance. C'est à ce moment-là que Taye Poé rencontre Olivier Onsperger, avec qui elle suit diverses formations dans le but de devenir thérapeute. Pour moi, on va dire que c'est comme un maître, en fait. Quand j'ai besoin de conseiller, je l'appelle, des fois, trop. Aujourd'hui, c'est un ami, mais c'est un exemple. C'est une personne qui m'a montré, en fait, ce qu'on pouvait être et devenir en croyant en soi. Moi, je suis cuisinier, donc si je veux apprendre à faire un bon soufflé, je suis obligé d'aller chez quelqu'un qui sait faire un soufflé. Mais là, pour la vie intérieure, c'est la même chose. Cela fait 20 ans maintenant que Sébastien est en quête de mieux-être. Il faut dire que la vie ne l'a pas épargnée. J'ai beaucoup souffert, j'ai voulu me cacher dans l'alcool, la drogue, toutes les choses de l'adolescence qu'on peut faire et qui font qu'on essaie de s'échapper de cette souffrance qui nous prend à l'intérieur. Donc un peu un survivant, quand même. Oui, un peu, oui. Mais je dirais même, c'est sûr. Dans sa vie d'avant, René portait le casque. Le casque de directeur de chantier, côté boulot, et celui de cycliste, quasi professionnel. Mais ça, c'était une autre vie. C'est une vie où j'étais probablement un peu trop discipliné. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai plus respecté, finalement, ce qu'on demandait de moi, plus que de faire ce que j'avais envie, en fait. Donc quelque part, on choisit le moins pire. Un boulot qui l'ennuie, plus un problème de santé qui l'empêche de pédaler, René décide, il y a 15 ans, de tout quitter pour explorer des chemins de traverse comme la méditation. Comment vous avez perçu Olivier Onsperger ? Moi, j'ai trouvé qu'il prend le parti d'avoir une certaine vision très positive, très on va en avant, on avance, etc. Qui ressemble un peu à de la méthode Koué, des fois. Comme Taipoé, Sarah vit entre deux cultures, la Martinique, sa terre d'origine et le Valais. Comme elle, elle a aussi ses fêlures. Pareil, ce burn-out, quelle bénédiction ! Merci, c'était bon ! Après, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que ce burn-out a résulté en un accident de train, en fait. Je me suis pris un train, j'ai bousillé ma voiture, mais je n'ai tué personne et je suis vivante. Ce n'est donc pas un hasard si on a retrouvé Sarah au séminaire d'Olivier Onsperger. Cela fait quelques années depuis son accident qu'elle cherche son chemin. Ça a vraiment été une journée où j'ai pu me dire « Ok, là, t'es au kilomètre 5 sur cette voie, là, t'es au kilomètre 1 sur celle-ci. » Et d'un seul coup, la réponse, elle a été donnée parce que la question était en suspens depuis quelques temps. Faire un bébé, donc voilà, je vais faire un bébé. Ça, c'est bon, je suis prête. Je n'ai plus envie d'attendre, j'ai trop attendu. Trois semaines après le début du programme, l'heure est maintenant au bilan. Nos participants ont-ils suivi le maître ? La réponse est oui, pour une bonne majorité. C'est le leader qui va plus ou moins initier le processus, mais le plus gros du travail, c'est la personne qui s'inscrit dans ce processus qui va le faire. Si on met en place une certaine routine, ça va donner beaucoup plus de sens et de poids aux actes que l'on va mettre en place et c'est ce qui va nous permettre de donner du sens à nos actions et ce qui va nous permettre de tisser du lien entre ce que l'on fait et ce que l'on est. J'ai eu l'impression de tisser quelque chose, à nouveau, vraiment. Et j'ai eu ce sentiment aussi sur ces 21 jours que j'ai planté des graines il y a très longtemps, je leur parle depuis très longtemps, je les arrose depuis très longtemps et je ne voyais pas de bourgeons. Je ne voyais pas de... Voilà. Et là, pendant ces 21 jours, j'ai vraiment senti que je voyais ça. Vous comprenez que ce soit difficile à imaginer de l'extérieur ? Oui, je comprends. Mais... Parce que c'est des petites phrases toutes simples. On est un peu tous comme Saint-Thomas. On a besoin de vivre les choses pour les croire. On a besoin de s'imprégner des choses aussi, de vibrer avec elles pour les comprendre. Je suis là. Celle-là, elle est très, très forte. Si on l'emploie, puis on se concentre vraiment, puis on arrive vraiment à être là quand on le dit, ces deux mots, mais qui sont très puissants, oui. Ça provoque une tranquillité, une sérénité. D'un coup, c'est nous, quoi. Je suis et puis tout ce qu'il y a autour, ça peut attendre. Ça fait du bien, donc... Quand c'est comme ça, je ne vois pas qu'il ne le prendrait pas, quoi. Donc, voilà. J'ai eu une petite période de vide parce que j'avais des examens. Mais sinon, magnifique. Ça nous permet de modifier nos structures mentales, en fait. Le matin, quand on se réveille, on peut écouter ce petit mantra qu'il y a, des petits exercices qu'il y a à faire. Puis ça nous permet, justement, d'aller, de commencer sa journée déjà avec ça en tête. Et ça marche ? Oui, bien sûr, oui. Oui, oui, ça marche. Vraiment ? Oui, oui, absolument. C'est magique. C'est magique, oui. Mais la vie est magique. Moi, je ne crois pas en la magie, mais je pense, je crois, tout ce qui est quantique et... En fait, il n'y a pas de magie, c'est nous qui le faisons. Donc, le fait de le dire et d'y croire, ça a un peu un côté magique. Mais ce n'est pas de l'auto-persuasion ? Si c'est l'auto-persuasion qui nous fait du bien, moi, je suis pour, en fait. Ça marche parce qu'ils ont décidé quelque chose, ils ont mis en route cette chose-là, ils ont fait une transformation dans leur vie et ils ont l'impression, et c'est aussi une réalité, qu'ils ont repris un peu de contrôle sur leur vie. Et ça, c'est bienfaisant. Et c'est... Oui, ça a quelque chose de magique. Alors, il y a aussi la 5. J'enlève l'importance à mes objectifs et ils se réalisent. Et c'est mon cas. Parce que, du coup, je voulais avoir un cabinet et j'en ai trouvé un. Donc, alors que je l'avais visité, je me suis dit, bon, voilà, ils vont voir des avocats, des psys, ils ne vont jamais me l'accorder. Parce que moi, je suis petite, en fait, par rapport à eux. Et au final, ils ont eu un coup de cœur pour moi et ils me l'ont donné à moi. Pourquoi ça peut marcher pour des gens où ils peuvent en avoir le sentiment ? Ça, c'est un effet qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire, le fait d'avoir une croyance à l'avance que quelque chose va marcher va vous mettre dans une situation où vous avez tellement envie de ce que ça marche que vous allez tout faire pour que ça marche. Et donc, vous allez, effectivement, être très coopératif. Et donc, quelque part, cette action va faire que vous allez vous sentir bien et vous allez percevoir tous les signaux que ça marche et puis peut-être ignorer les choses qui vous montrent que ça ne marche pas. Au final, pour quelqu'un qui n'a pas pris ça au sérieux, il y a beaucoup de choses décrites. C'est quand même des grands thèmes du développement personnel. Donc, forcément, si vous réfléchissez qu'est-ce que ça vous inspire, vous allez tomber sur quelque chose. Je ne peux pas dire que ça n'aille rien faire. Et quelque part, quand on met une intention, va quand même pousser vers un résultat. Ces méthodes de développement personnel peuvent donc être de véritables soutiens. Mais sont-elles toujours efficaces ou peuvent-elles aussi se révéler dangereuses ? L'idée de transformer sa vie en quelques jours, c'est un truc à se casser la figure, évidemment. Et puis, c'est très, très décevant, bien entendu. Ça va augmenter la tendance à penser qu'on s'y est mal pris. Donc, ça va augmenter la dépendance à ce type de méthode. Ça peut être déprimant, ça peut être extrêmement, alors, négatif, voire destructeur sur le plan narcissique parce qu'effectivement, on ne fait que renforcer une très mauvaise image de soi avec ces procédures-là. Destructeur, je n'irai quand même pas jusque-là, non. Non, je ne pense pas, mais... Décevant. Oui, décevant, voilà. Mais du coup, ça peut faire... Les gens vont laisser tomber. Voilà, justement. Ça peut faire que les gens laissent tomber et puis ils se disent « Mais c'est quoi ce machin ? » Ils ne vont pas faire des bêtises parce qu'ils ont fait une méthode comme ça. Au final, sur nos six participants, quatre ont suivi le programme avec conviction, une seule à abandonner, mais pour des raisons familiales. Quant à René, il l'a finalement plus suivi qu'il ne l'imaginait. Robert-Vincent Joule, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur et chercheur en psychologie sociale. On peut dire que vous êtes la référence lorsqu'on parle de théorie. de l'engagement. On vient de voir les raisons pour lesquelles on s'engage. Par exemple, dans des méthodes de développement personnel. Si vous êtes d'accord, avec vous, après le pourquoi on s'engage, on va essayer de comprendre ensemble le comment, c'est-à-dire les mécanismes de l'engagement. J'imagine qu'on s'implique dans une cause ou dans un groupe parce qu'à la base, on a des valeurs, des opinions et qu'on veut être cohérent avec nos idées, n'est-ce pas ? Pas forcément. On peut avoir les bonnes idées sans avoir les bons comportements. Je prends juste un exemple, le don du sang. On est tous parfaitement informés, convaincus de la nécessité de donner notre sang. On connaît même probablement parmi nos proches des gens qui ont eu besoin du sang des autres. Pourtant, est-ce que nous le donnons ? Voyez le décalage entre les idées d'un côté et les comportements de l'autre. Si ce ne sont pas les idées qui influencent notre comportement, comment est-ce qu'on peut obtenir qu'un comportement change ? Écoutez, Lewin a été le premier à montrer l'extraordinaire importance de la décision dans le processus de changement. Nous sommes dans les années 40, aux États-Unis, dans le cauchemar et les souffrances de la guerre et un problème de santé publique qui implique des modifications de comportement. Il n'y a plus les pièces nobles de boucherie. Il faut donc que les ménages consomment des abats. Alors, dans un cas, Lewin va demander au terme du nœud, après les avoir persuadés, ses mamans, les avoir convaincus, les avoir informés, il va leur demander de lever la main pour signifier qu'elles sont d'accord pour servir des abats. Dans ce cas, 32% vont le faire. Dans un autre groupe, il ne leur demande pas. Dans ce groupe-là, 3% seulement l'ont fait. Voyez, c'est incroyable à quel point, grâce à une décision, il va pouvoir relier les idées aux actes. Sans la décision, les gens ne consomment pas d'abats. Avec la décision, les personnes vont se mettre à consommer des abats. Vous êtes en train de me dire qu'il suffit de s'arranger pour que quelqu'un ait l'impression de prendre une décision librement, sans que personne ne l'y oblige, pour que cette personne soit engagée. il ne suffit pas toujours de demander pour obtenir. Les décisions, en général, doivent se préparer. Et on n'a jamais rien trouvé de mieux que de s'en remettre à ce que les chercheurs appellent des actes préparatoires. En fait, ce sont de tout petits pas dans la bonne direction. Ce sont des comportements anodins, mais qui vont nous conduire par la suite à modifier nos idées et à modifier nos comportements, sans même finalement qu'on s'en rende compte. D'ailleurs, il y a une expérience que vous avez réalisée qui démontre bien l'efficacité de ces actes préparatoires. Il s'agit de l'expérience du billet de banque. Racontez-nous ça. Quelqu'un perd un billet de banque. Hop. Vous voyez, j'ai amené les accessoires. Je vois, je vois. Les témoins, seulement 20% réagissent. Monsieur, monsieur, vous avez perdu l'argent. 80% gardent l'argent pour eux. Mais il suffit d'obtenir préalablement de leur part un acte préparatoire. Un service. En fait, c'est un touriste qui leur demande un service de lui expliquer son chemin. Cette fois, lorsqu'ils, les gens qui ont expliqué le chemin vont plus tard être le témoin de la perte du billet, de l'expérimentateur, c'est plus 20, mais 40% qui vont l'avertir. Mais si le service est un peu plus coûteux, au lieu de simplement expliquer le chemin à quelqu'un, on est amené à se déplacer une cinquantaine de mètres. Lorsque plus tard, les gens vont être le témoin de la perte du billet, c'est plus 20, comme dans la condition contrôle sans acte préparatoire, c'est plus 40, comme précédemment, mais c'est 70%. Voyez l'extraordinaire importance de ces actes préparatoires et on vient de le voir, plus ils sont coûteux, plus on va voir d'effet. Robert-Vincent Joule, si une personne s'engage, comment être sûr qu'elle s'engage sur le long terme ? C'est-à-dire, comment être sûr qu'elle s'engage de manière forte ? On peut favoriser l'engagement en jouant sur plusieurs facteurs et en particulier sur le contexte de liberté. Un acte réalisé librement est plus engageant qu'un acte réalisé sous la contrainte. Le caractère public de l'acte, un acte réalisé publiquement est plus engageant qu'un acte réalisé sans que personne ne puisse me voir. Par exemple, aller sur une scène et s'engager verbalement ou avec un acte symbolique devant une large audience. Tout à fait. La répétition, un acte qu'on répète est plus engageant qu'un acte qu'on ne réalise qu'une seule fois. Les conséquences de l'acte, il n'y a pas d'engagement sans conséquence. Un acte est d'autant plus engageant qu'il est lourd de conséquences. Si le stage est annoncé comme devant changer la vie de quelqu'un, vous imaginez les conséquences que ça représente pour lui. Et puis, il y a encore un dernier point qui est celui du coût. Oui, et puis le coût de l'acte, évidemment, un acte coûteux est plus engageant qu'un acte qui ne l'est pas et un acte est d'autant plus engageant qu'il est coûteux en temps, en énergie et en argent. En fait, l'exemple le plus simple, c'est lorsqu'on paye son coach pour une séance de coaching. Bien sûr. L'autre grand principe de la théorie de l'engagement, c'est que plus on est investi, plus c'est difficile de faire machine arrière. C'est ce que les chercheurs nomment acte de persévération. Le sourire transpire de tout le corps. Le sourire transpire Qu'est-ce qu'elle veut dire ça ? Santé ! Allez, santé ! Afin de tester ce principe, nous avons choisi dans notre panel de volontaires 10 personnes de tout âge et de toute profession. L'idée était de les attirer dans nos studios en leur faisant miroiter la possibilité de participer au tournage d'une web-série diffusée sur notre chaîne. Et pour qu'ils se sentent d'emblée investis, ils avaient reçu la consigne d'être en tenue de soirée et d'apprendre le texte d'une chanson. Voilà, c'est bon pour le test lumière. Juste maintenant, vous demandez de revenir sur le set. Ils ont déjà commencé à échafauder une vision des choses. Ils ont commencé à se projeter dans cette situation. Et le fait qu'ils émettent des actes de plus en plus coûteux va faire que, petit à petit, il va être beaucoup plus difficile pour eux de revenir en arrière. Un quart d'heure après leur arrivée, l'assistante de production, notre complice, leur annonce que l'équipe de tournage a soi-disant du retard. À partir de là, c'est une longue période d'attente qui commence pour nos sujets. 30 minutes plus tard, histoire de continuer à les impliquer, nous les invitons à improviser un petit lancement pour la prochaine saison de la série. Images sont 7 ans d'action. La deuxième saison de Rebecca, c'est pour la rentrée 2017. Soyez nombreux à nous regarder. La deuxième saison de Rebecca, c'est pour la rentrée 2017. Le fait qu'il clame en quelque sorte un texte devant la caméra va faire qu'il va être déjà engagé dans un cours d'action. Plus on s'investit, plus on va avoir tendance à persévérer. Je suis déjà allé. C'est-à-dire une nouvelle ? Oui, alors déjà, ils étaient un peu en retard. Ensuite, ils ont pris la route. Là, ils sont dans un accident. Voilà, c'est-à-dire. C'est sympa. Après une heure d'attente, moment important de l'expérience, notre équipe leur propose une première porte de sortie afin de tester leur engagement. Ce qu'on peut vous proposer, c'est que il y a l'enregistrement du 26 minutes. Donc, au niveau de votre cachet, ça ne change rien. Si vous préférez aller plutôt assez c'est à l'enregistrement du 26 minutes et puis laissez tomber ici, vous êtes vraiment libres de choisir l'une ou l'autre option. Moi, je veux bien faire le 26 minutes. Ok. Surprise, seules 3 personnes sur les 10 acceptent la proposition, pourtant alléchante. Franchement, c'était un choix hyper judicieux d'avoir proposé le 26 minutes parce qu'en plus, ils vont arrêter. Je me suis dit c'est l'occasion, pourquoi pas. je voyais que ça s'éternisait et là, je me suis dit ok, l'alternative, elle est là donc je ne réfléchis pas trop. C'était assez spontané en fin de compte. J'ai vraiment hésité à aller pour 26 minutes et puis je me suis dit justement, j'ai quand même appris la chanson 12 jours avant et puis j'ai sorti le papillon et puis du coup, c'est ça qui m'a un peu forcé à rester. Je me suis engagé pour ici, je me voyais mal parce que je me dis il va y avoir moins de monde, etc. On compte sur moi puis on m'envoie ailleurs donc c'est un peu ça qui m'a retenu. Si on va à l'expérience d'à côté, ça veut dire qu'on se dédie ? Oui, tout à fait. Ça voudra dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on l'aura fait pour rien. Également, pour qui on passerait si on décidait de tout lâcher à ce moment-là une fois qu'on a enfilé le costume, qu'on a déjà répété le texte, qu'on a promis que l'on allait participer. On va peut-être juste vous faire signer une autorisation pour la diffusion, exactement. Après le petit lancement, c'est par écrit cette fois que les participants sont invités à s'engager. Du coup, quand on leur propose à nouveau l'alternative de sortie. Vous pouvez toujours aller à 20 minutes si vous êtes motivés. Personne ne part. C'est comme une biaisée, comme un sourire de quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. Cela fait maintenant deux heures que nous volontaires poirottent. Le moment est donc venu de leur dévoiler la supercherie. sur le moment à exploser de rire parce qu'on s'est bien fait avoir. Après un peu la déception, oh mince, je me suis bien habillée, j'ai appris mon texte. Et puis pour finir, c'est très drôle. Quelque chose qui danse en toi. J'aurais bien entendu quand même une ou deux heures encore. Les résultats de notre expérience sont similaires à ceux observés par notre expert Robert-Vincent Joule dans ses propres recherches. Une majorité des sujets persévèrent dans le sens de leur décision initiale, même si ce n'est pas forcément à leur avantage. Robert-Vincent Joule, il y a une expérience qui démontre bien que cet acte de persévération, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas faire marche arrière ou que c'est difficile de faire marche arrière lorsqu'on s'engage, peut nous amener vers des effets pervers. C'est l'expérience du week-end à ski. Imaginons que vous ayez par erreur réservé un week-end de ski au même moment, je dis bien au même moment dans deux stations. Un qui est cher, l'autre qui est un peu moins cher. Vous n'avez pas la possibilité de vous faire rembourser. Eh bien, sachez que vous aurez tendance à opter finalement pour le week-end le plus cher, même si c'est le moins prometteur. Je veux dire par là, même si vous savez au moment de votre décision que vous ne pourrez pas skier avec des amis avec lesquels vous aimez bien skier parce que eux seront dans l'autre station. Finalement, on prend la mauvaise décision, là. Oui. Vous êtes engagé dans un cours d'action parce qu'il vous en a coûté. Vous restez sur ce cours d'action au détriment d'options qui auraient été plus intéressantes pour vous. Robert-Vincent Joule, merci. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, nous sommes facilement manipulables et nous pouvons tous, autant que nous sommes, nous laisser séduire et nous engager dans ses méthodes de développement personnel. Est-ce à dire que n'importe qui peut s'improviser, mettre à penser et être suivi par des disciples ? Ce que vous allez découvrir est une expérience unique. Ça se passe aux Etats-Unis où l'engouement pour la psychologie positive, le yoga, la méditation et autres méthodes d'épanouissement personnel atteint des sommets. Vikram Gandhi, alias Kumare, est un réalisateur new-yorkais d'origine indienne. Il s'est lancé pour créer un défi, devenir guide spirituel. Il ressemble à un gourou, il parle comme un gourou, mais ce n'est pas un vrai gourou. C'est en tournant un documentaire sur le culte que voue les Américains à des guides spirituels que le réalisateur a eu l'idée de tenter cette folle expérience. Pour se glisser dans la peau de son personnage, pendant plus de six mois, Vikram Gandhi va se laisser pousser la barbe et les cheveux. Il se lance également à fond dans le yoga et la méditation et pose les bases de son enseignement. La première fois que j'ai su que ça pouvait devenir un film et une expérience sociale, que ça valait la peine de se lancer, c'est quand à la fin du cours tous les gens sont venus me féliciter. Il y avait une file de gens. J'étais extrêmement mal à l'aise, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai juste dit on dirait que ça marche. Son engagement n'en reste pas là. Vikram Gandhi développe sa philosophie et va jusqu'à créer ses propres symboles. J'ai pris toutes sortes de slogans de sociétés américaines et internationales et je les ai traduits en sanskrit. Et puis on les chantait. Comme par exemple Karamyeva de Karaste. Et tout le monde répétait en chantant. Alors qu'en fait, ça veut simplement dire Just do it. Et puis j'ai pris la syllabe sanskrit Aum qui ressemble à un 3 et je l'ai retournée pour en faire un trident. Armé de son trident et accompagné de deux ravissantes assistantes, le faux gourou part à la conquête de ses futurs disciples en Arizona. Et ça marche. Même mieux qu'il ne l'imaginait. 14 personnes tombent littéralement sous son emprise. C'est la parfaite combinaison. Il y a d'une part une addiction des américains pour la célébrité et d'autre part un vrai besoin d'avoir des gourous. Et quand tu additionnes ces deux éléments, tu obtiens un gourou célèbre. Et du coup, c'est très facile pour un gars comme Kumare de s'engouffrer dans la brèche. Pourtant, le réalisateur, à travers son personnage, n'a eu de cesse de les rendre attentifs à ne pas tomber dans le culte de la personne et dans la soumission. Mais lui-même finit par se prendre à son propre jeu. Pour que l'expérience soit pleinement concluante et que son film atteigne le but escompté, il fallait que Kumare finisse par révéler sa vraie identité. J'étais très nerveux parce que je ne voulais blesser personne. Ce n'était pas le but. Mais j'étais vraiment stressé au moment où ils allaient tout savoir. Le pire, c'est s'ils n'en avaient rien eu à faire. Ça aurait signifié que c'était moi qui étais dans l'illusion de croire que leur vie était en train de changer et que je comptais pour eux. Si tel avait été le cas, toute la démonstration se serait cassé la gueule. J'aurais fait tout ça pour rien. Bonjour, gurus. Mon nom est Vikram et mon soi-même idéal est Kumare. Merci. Depuis la sortie du film, il y a six ans, Vikram Gandhi a peu de contact avec ses anciens disciples. Il ne sait pas vraiment s'ils ont continué sur la voie qu'il leur avait enseignée, mais l'expérience aura montré que peu importe le gourou, l'essentiel, c'est l'engagement de ceux qui le suivent. Si en Suisse, nous sommes peut-être un peu moins enclins que les Américains avoués un culte à des guides spirituels, nous sommes néanmoins toujours plus friands et on l'a vu durant cette émission, de méthodes d'accomplissement personnel. Parmi ces méthodes, il y a bien sûr la méditation qui est un peu le terreau originel et qui prend toujours plus d'ampleur à travers toutes les couches de la société. Mais est-ce que cette quête de bien-être à travers ces pratiques ne nous pousse pas en réalité à nous enfermer dans un carcan fort exigeant ? Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre de Fabrice Midal. Il a fondé l'école de méditation occidentale. Dans la vie, on croit souvent qu'on va résoudre nos problèmes en les analysant, en trouvant des solutions. Mais souvent, c'est juste en ne faisant rien, en se posant ainsi au cœur de notre vie, que les choses se résolvent. Fabrice Midal, un nom et surtout une voix que tous ceux qui méditent connaissent bien. La méditation que j'essaye de présenter, elle est très profonde mais très ordinaire. Quand mes grands-parents regardaient le feu de cheminée le soir, ils n'avaient pas besoin de faire un selfie pour l'envoyer à tous leurs copains. Ils restaient pendant une heure et on n'avait pas l'impression qu'ils fassent quelque chose de mystique. On n'avait pas l'impression que ce qu'ils fassent soit contre la société parce qu'ils seraient juste avec eux-mêmes. on trouvait ça tout à fait sain et naturel et aujourd'hui on a perdu ça. Partant de ce constat, le pape de la méditation décide d'écrire un livre qui nous invite ni plus ni moins à nous foutre la paix. Je me suis rendu compte que l'obstacle majeur aujourd'hui à la compréhension du cœur de la méditation, c'était que tout est pris comme quelque chose qu'il faut que je réussisse à faire avec la peur de ne pas réussir, avec l'espoir de réussir qui nous met une pression énorme. Un jour, j'ai été invité à diriger une séance de méditation dans un grand amphi et je pose la question aux gens, combien d'entre vous ont le sentiment de ne pas réussir à méditer et plus de la moitié des gens lèvent la main. Alors, il n'y a rien à faire. Donc, c'est là comme ça que ça m'est venu. Mais foutez-vous la paix. C'est aussi simple que ça. Ça m'obsède, quoi. C'est vraiment... Je ne suis pas... Là, je ne la trouve pas. Là, je ne suis pas droite. Un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Enfin, voilà. Donc, il faut se foutre la paix. Oui, mais du coup, j'ai peur de... C'est pas grave. De m'affisser complètement. Il faut prendre le risque de se foutre la paix, de faire confiance à quelque chose. La méditation n'est pas une technique, c'est un art de vivre. Et la réduction de la méditation comme une technique est un vrai problème. D'un certain point de vue, la méditation peut vraiment transformer la vie des gens. C'est réel. On a raison d'avoir des attentes sur la méditation. Ça aide profondément. Mais ça aide parce que quand on médite, on ne fait rien. Et c'est complètement paradoxal pour nous parce que nous, on a l'impression que si on se fout la paix, c'est une démission. Or, se foutre la paix, c'est le contraire d'une démission. C'est la possibilité d'un véritable engagement. J'aime bien les plantes. Mais comme je suis quelqu'un d'un peu angoissé, j'aurais tendance à en faire trop. Puis à un moment, j'ai senti que plus j'en faisais, plus elle périclitait. Et j'ai lâché. Donc là, j'ai complètement laissé faire. Alors, du coup, j'habitais chez mes plantes. C'est... Et là, je me suis dit c'est un peu trop. Et donc, je me suis mise à quand même, de temps en temps, couper une petite branche ou deux pour pouvoir passer. Et là, on arrive à vivre en bonne intelligence. Et donc, il faut juste qu'on apprenne à être des bons jardiniers, finalement. tu décris très bien. D'abord, il y a deux choses. On en fait trop, on ne fait plus rien. Laisser être, c'est complètement une autre dimension. Et c'est ça, le renversement juste de la discipline. Serait-on allé trop loin dans l'instrumentalisation de la spiritualité ? Est-ce qu'après la frénésie de ces dernières années, un retour de balancier serait en train de se réaliser ? Qu'il y ait une discipline, je trouve que ce n'est pas un problème. Moi, ce qui me gêne le plus dans la manière dont la méditation tend à être présentée, c'est l'idée que méditer devrait être un outil de gestion. Deuxièmement, que la méditation est là pour être calme et sage. Est-ce que la sagesse orientale est devenue une autre forme d'injonction dans nos sociétés occidentales ? Totalement. Et puis, d'une manière qui est très aberrante puisque c'est particulièrement bizarre d'aller chercher ailleurs des espèces de recettes à appliquer dans une société qui n'est pas celle où ce type de sagesse a été prônée. À ce sujet, il faut savoir aussi que sur le plan anthropologique, une grande partie des sociétés non-occidentales ont une représentation du monde telle que l'humain fait partie du tout et il en fait partie de telle sorte que c'est le déséquilibre qui est le facteur à rectifier et dans une telle vision il n'y a aucune recherche de bonheur individuel. Ce qui se cache derrière cette idée de calme et de sagesse c'est que la méditation serait un évitement émotionnel et tout le monde est en train de rêver d'un état de calme d'un état de sagesse on va partir au loin au Japon en Corée en Chine essayer de pratiquer pour essayer d'être calme c'est juste une forme de fuite devant ce que nous sommes. il y a une possibilité de trouver la paix il y a une possibilité d'apaisement mais cet apaisement passe par le fait que je rencontre honnêtement avec honnêteté intégrité ce qui est blessé en moi. Donc foutez-vous la paix c'est un cri pour retrouver la dimension humaine en chacun. Il y a trois ans Alexandre Jolien sa femme et ses trois enfants se sont exilés à plus de 10 000 kilomètres de la Suisse en Corée du Sud C'est parfait C'est ici dans le chaos de Séoul que le philosophe vaudois est venu chercher la paix Je suis allé en Corée comme en entrée dans un hôpital psychiatrique à savoir il faut me soigner mais c'est à partir d'une erreur fondamentale à savoir que la vie est maladie que les traumatismes faut absolument les guérir qu'il faut être mieux et je trouve ces exigences qu'on peut s'affliger par blessure elles sont mortifères. Si Alexandre Jolien est parti en Corée c'est pour retrouver un maître zen et père jésuite pour qui il nourrit une immense estime. C'est à ses côtés que le philosophe a choisi de suivre une retraite de trois mois complètement isolée du reste du monde. J'étais hyper demandeur en disant qu'il faut que ça soit efficace de nouveau une sorte d'attente démesurée dû sans doute à la souffrance. Quand on souffre on cherche une bouée et peut-être à ton tendance d'idéaliser la bouée ou de compter que sur la bouée et vraiment le génie du mec c'est de nous apprendre à nager voire à couler par moments pour s'en sortir sans bouée et ça c'est un cadeau inestimable. Au bout de deux mois et demi Alexandre coule justement. il ne supporte plus l'enfermement ni l'absence des siens. Il craque et fuit en catimini. J'ai eu du mal à assumer le fait de partir et je me souviens j'avais tellement peur de décevoir mon entourage et de mettre que je suis parti en taxi sans rien dire alors que non il fallait juste assumer le choix et justement ça fait partie d'un progrès que d'assumer les choix librement. J'ai guéri de l'idée de guérir en tout cas on ne fait pas une retraite où on ne s'engage pas sur un chemin spirituel pour aller mieux. On s'engage parce qu'on sent que c'est notre voix et les fruits se donnent par surcroît. Est-ce qu'il y a une injonction au bien-être aujourd'hui ? Une injonction au bonheur ? Oui totalement et qui met beaucoup de monde sur la touche et qui culpabilise ceux qui sont dans le mal-être et ça c'est grave. C'est devenu une injonction bel et bien qui fait que vous êtes en faute vous êtes coupable si vous n'atteignez pas le but assigné ce qui est le contraire même d'une recherche de nature morale ou spirituelle par définition. Évidemment quand il y a la joie il y a toujours la peur de perdre la joie. Oui c'est un mieux mécanique. Aujourd'hui tu n'as rien de spécial à déposer. Non, c'est bien aujourd'hui. Depuis qu'Alexandre Jolien est revenu il cultive la légèreté et aussi l'amitié dans le bien comme il dit aux côtés de Pierre Constantin. Grâce à cet ami thérapeute et à sa méthode du toboggan il apprend à glisser dans la vie et à faire face à ses vieux démons dans un état de grande santé comme il aime à le répéter. La grande santé c'est pas lutter contre un travers ou une culpabilité mais plutôt intégrer toutes ces forces qu'il y a en nous toutes ces traumatismes ces dragons sans qu'aucun ne soit tyrannique. C'est ça qui est magnifique c'est cesser la guerre civile en étant le plein pied dans la vie. Tu as fait de la lune toi ? On fait tout mais moi c'est toujours qui était moins fort que les servillaisants. Pierre comment est-ce que vous vous définiriez par rapport à Alexandre ? Je suis un accompagnateur je suis une ressource disponible pour faire un bout de chemin quel que soit le chemin quelle que soit la direction c'est véritablement d'être là d'être ressource c'est accompagner les gens et il y a deux ou à plusieurs mais en tout cas à deux on est beaucoup plus fort ou plus intelligent plus malin sur les chemins. C'est pas votre nouveau gourou ? Justement je suis un peu vacciné des gourous non c'est une amitié dans le bien c'est-à-dire c'est pas des copains pour aller fanfaronner quand tout va bien une amitié dans le bien ça fait avancer c'est ce qui est du précieux au monde et vous vous êtes un peu un gourou pour certains si les gens me voyaient cinq minutes dans la vie quotidienne ils perdraient toute illusion Nietzsche il disait sois fidèle et qu'à toi-même et tu m'auras suivi quand il y a un séminaire comme ça il y a un stress il y a beaucoup d'attentes je vais faire venir l'énergie de la terre l'énergie du ciel à ce moment-là en fait je suis bien parce que je ne pense pas j'ai plus ce stress j'ai plus cette excitation parce que je suis là waouh bien sûr on s'influence soi-même parce qu'on est beaucoup mieux puis on sait bien sûr qu'avec ça on va influencer toutes les personnes qui sont autour de nous donc Olivier Osperger on vous retrouve à la fin de cette émission on va revenir sur différents aspects qui auront été évoqués au gré de notre reportage j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce qu'on va découvrir là maintenant de quoi s'agit-il alors Olivier là oui c'est des quelques lettres que j'avais reçues en fait après l'année similaire de Montreux bonjour Olivier j'ai beaucoup apprécié samedi et malgré que je sois au milieu d'une chimiothérapie j'ai eu de l'énergie toute la journée vous êtes exceptionnel dans votre rôle vous avez un nom particulier aujourd'hui je peux mourir sereinement je peux mourir sereine tellement je suis riche intérieurement c'est fort oui c'est fort mais on est là pour vivre donc mais pourquoi pas c'est puissant c'est pas un ordinateur non non c'est puissant c'est quand même une lourde comme responsabilité est-ce que ça vous effraie parfois ces projections et ces attentes non ça ne me effraie pas ça ne me effraie pas ça me fait plus plaisir je suis content de voir que les personnes ils peuvent évoluer comme il faut mais il ne faut pas qu'ils me fassent trop confiance c'est ce que j'explique souvent il faut qu'ils fassent confiance à leur intuition à ce qu'ils ressentent à ce qu'ils croient et si je vous dis manipulation par le mot manipulation déjà il fait remonter les cheveux donc dès qu'on manipule de toute façon c'est pas toujours positif des fois ça m'est arrivé en regard de 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 prendre ce mot dans l'humour de disant on va vous manipuler positivement voilà alors en assistant à votre séminaire je n'ai pas cessé de me demander si vous aviez lu oui justement ces livres sur la manipulation comment influencer les gens non non j'ai jamais lu de livre comme ça en fait justement je reste vous avez vu sur scène je reste très naturel c'est ça la meilleure manipulation c'est d'être soi-même d'être authentique de rien chercher à prouver à vendre à changer les choses mais si on en revient à Alexandre Jolien il a cru qu'il allait revenir comme un homme un homme guéri un homme neuf c'est-à-dire la puissance de l'illusion c'est pas si c'est vraiment l'illusion c'est la puissance de quelque chose d'extérieur à nous toujours on va toujours chercher cette partie à l'extérieur ce soit en effet un maître zen ou autre chose et ce maître zen on l'a à nous-mêmes en nous un réalisateur qui se fait passer pour un gourou ça vous fait sourire mais est-ce que ça donne à réfléchir quand même alors n'importe qui peut être gourou dans cette idée-là tout à fait parce que les personnes ont besoin de mettre le pouvoir sur quelqu'un d'autre toujours ça a toujours été comme ça et plus le gourou va dire non non je ne suis pas gourou plus on va être derrière lui donc c'est toujours très très délicat alors pour la dernière fois Olivier Anse Perger je vous pose la question si je vous dis gourou c'est la quatrième fois déjà au moins au moins non mais je veux dire la même chose je vous ai dit que non je vous ai dit que je transmettais quelque chose à d'autres personnes après des personnes qui veulent voir comme gourou c'est leur choix mais je le dis toujours je le dis au contraire d'ailleurs dans mon séminaire vous pouvez voir une des formules je le dis publiquement je dis cherchez le gourou qui est en vous ça veut dire au contraire chacun doit chercher son propre maître j'ai bien répondu ? c'était pas mal comme conclusion voilà c'est ainsi que se termine cette émission merci de l'avoir suivie et si vous avez manqué le début ou si vous voulez la revoir elle est en tout temps disponible sur notre site Play RTS vous pouvez aussi nous laisser un commentaire à notre adresse mail ou sur notre page Facebook je me joins à toute l'équipe pour vous souhaiter une très belle soirée à bientôt Sous-titrage ST' 501